Nous venons de terminer la première demi-tremie. Nous allons maintenant la conserver ouverte et on va en faire une copie. Donc là, demi-tremie, on va faire fichier, enregistrer sous, et on va l'enregistrer, alors moi je vais changer de répertoire, mais on va l'enregistrer dans le même répertoire que la précédente, mais on va l'appeler demi-tremie percée. Voilà, donc là, on peut enlever la fin de l'extension, on met percée, comme ça. Voilà, on enregistre. Donc ça va nous permettre de réaliser la deuxième trémie avec le trou qui est placé ici. Donc, une certaine cote. Donc en partie cylindrique, il est à 81 du bord. Donc c'est parti. Nous allons nous placer sur un plan horizontal, qui est perpendiculaire à l'endroit où on doit percer. On crée une esquisse. Ensuite, on se met normal à la face. On va réaliser un trou, donc un cercle. On va s'appuyer sur la ligne, enfin sur l'origine ici. Je clique. Je clique une deuxième fois pour désigner, définir mon cercle. Et là, je vais donc faire un cercle de diamètre. Alors, je n'ai pas la valeur ici. On va regarder dans le dossier de plan. Donc, le trou que l'on doit faire, c'est pour monter la tuyauterie de trémie. Donc c'est un trou de 26,9. Donc on va faire un trou de 27 pour pouvoir monter ce tuyau. Donc on va le coter. Diamètre 27. Ici, on va également créer une ligne de construction pour être sûr que le point ne bouge pas. Voilà, donc il va falloir positionner ce trou. On a dit qu'il était à 81. Ici, 81 de la partie haute. La partie la plus large. Donc on y va. On met la cote. Donc entre notre plan ici et notre trou. 81. On va faire un enlèvement de matière. À travers tout. On fait attention au sens d'enlèvement de matière. Là, on est du bon côté. On traverse. Et on obtient le trou attendu. Voilà. Donc là, une fois qu'on a fait notre trémie percée et qu'on l'a bien renommée, on peut enregistrer. On va avoir donc nos deux fichiers. Voilà, c'est terminé pour cette trémie.